Je m'appelle Maria, je suis Mexicaine, j'ai 26 ans, je suis peintre et je vis à Bruxelles. Je suis partie avec SBI au Vietnam, à Hanoi, et puis on allait partir dans la province, dans les montagnes, dans un hôtel qui était annoncé de la vie typique vietnamienne. C'était fantastique parce qu'on a vu comment les gens au Vietnam vivaient il y a 200 ans. C'est très intéressant. Il y avait beaucoup d'associations différentes. Il y avait des associations chinoises, des gens qui travaillaient dans des associations vietnamiennes, évidemment, et belges, et français, qui avaient déjà fait des volontariats. Et c'était plutôt un échange. Ce n'était pas vraiment un projet. Mais c'était quand même assez... C'était super chouette parce qu'on a vu à quoi les gens tenaient dans les différentes associations chinoises, comment ils travaillaient. Tous les jours, chacun devrait faire avec un groupe le déjeuner pour les autres. Du coup, comme ça, ça commençait tôt. Et puis après, il y a des moments de discussion, des moments d'apprentissage des choses, des moments de... Moi, j'ai passé beaucoup de temps toute seule parce que j'adore dessiner. Chaque fois qu'il y avait un poste, je partais marcher, dessiner, rencontrer les voisins, voir des thés avec les voisins, et dessiner. J'ai rencontré plein d'enfants pour le milieu de dessin parce que tu es dehors, et du coup, la gentilleuse de voir ce que tu fais. J'ai fait l'autostop en motociclette aussi, je le connais. Et aussi, l'énorme apprentissage de la différence culturelle. On a beaucoup parlé de différences culturelles, on a beaucoup parlé de différentes façons de faire, on a beaucoup parlé de... de la situation, de la position des femmes dans de différentes cultures, de la violence. C'était très, très chouette. J'avais beaucoup pensé au Vietnam. Ça a été quelque chose... Un pays qui me... Non, c'est pas un genre de vie, je me réveillais, j'ai dit, putain, j'ai dû aller au Vietnam. Parce qu'en plus, ça m'interpellait beaucoup. C'est presque au même niveau du Mexique, au niveau vegetal, jungla tropical, clima humide, chaleur, de l'eau, de merveille naturelle. Et ça m'interpellait beaucoup la idée d'un pays qui avait passé pour le communisme, socialisme, parce que c'est vraiment le contraire à l'organisation capitaliste de mon pays. Même si c'est dans la même latitude, il y a presque... Mais c'est aussi un pays qui vit beaucoup de tourisme, mais qui a complètement une autre organisation sociale. Et ça m'a posé énormément la question parce que mon pays, le Mexique, il est dans beaucoup de choses comme le Vietnam, il a une richesse naturelle hallucinante. Mais l'organisation entre les gens est différente. Et ça m'a interpellé. Et voilà, c'était précisément un moment où il y avait quelqu'un qui manquait pour y aller. Et ils me sont demandé, quoi. Ils me sont demandé au sein de l'entroit s'il y avait quelqu'un qui voulait partir au Vietnam. Et moi, il sautait tout de suite. Il y a eu un choc culturel, la différence. C'est parce qu'il n'aimait pas manger la nourriture. Et ça m'a fait vraiment... Dans ma maison, ma mère, s'il invite à manger quelqu'un, elle ne mange pas, il ne faut plus revenir à la maison. Du coup, c'est vraiment quelque chose de... En Mexique, c'est trop... La nourriture est trop sacrée. Bon, mais ça c'est... Si, ça c'est peut-être un choc culturel. Qu'est-ce que j'ai retiré ? Oh, qu'il y a des gens merveillants au monde. Mais surtout les filles vietnamiennes m'ont incroyablement impressionnées. Leur intelligence, leur sérénité, leur organisation, leur discipline m'applouent énormément. J'aurais bien voulu rester vivre là-bas et donner des cours d'anglais ou d'espagnol. Tu ne crois pas que c'est très sutil, l'espagnol ou le Vietnam. Déjà, ils s'en foutent, je l'imaginais. Mais je viens d'imaginer rester vivre là-bas parce que ça m'a trop plu la façon où cet très jeune groupe de femmes se réveillent hyper tôt et sont déjà tout planifiés. Leur façon de travailler, leur concentration. On pense que c'est une vie très saine. Ils ne voient pas d'alcool, ils ne fument pas du tabac, ils se couchent tôt. C'est comme s'ils gardaient un côté très innocent, quoi. Ce qui leur permet aussi de faire les choses mieux, en fait. Nous, on est très habitués à consommer des choses qui nous détériorent sans se nous rendre compte. Oui, soyez affectives avec les gens que vous rencontrez et remercions. Affectives et remercions, c'est tout. Et chacun a son expérience. Et la chimique personnelle d'une personne devant les autres, ça change chaque fois. C'est parti.